Bienvenue, l'instant M se méfie de tout le monde ce matin. La méfiance est un poison, elle peut créer de dangereuses fissures dans un couple solide. Et quand le soupçon d'adultère percute celui de l'espionnage et de la cybercriminalité, là on s'approche de l'effondrement. Voici une nouvelle série française qui parvient à tenir en haleine sans aucune course poursuite et sans effets spéciaux. Une série intimiste et haletante à l'atmosphère Hitchcockienne. Elle s'appelle Thanksgiving parce que le couple en question est franco-américain et qu'une bonne partie de la série se passe à table. C'est à voir sur Arte ce soir. Oui seulement ce soir parce que la série compte trois épisodes en tout et pour tout. Mini-série Maxi-Thriller. L'instant M. Dorothée Barba sur France Inter. Bonjour Nicolas Saada. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le réalisateur et co-scénariste de cette série. Alors pourquoi Thanksgiving est-elle une mini-série plutôt qu'un téléfilm ? Parce que c'est moins chic les téléfilms. Non, pas seulement. Parce qu'au départ... Mais un peu aussi alors quand même. Ah peut-être. Mais en tout cas c'était la demande d'Arte. C'était une idée de producteur. Au départ Claude Chély est venu me trouver en disant faisons quelque chose ensemble autour de l'espionnage. Claude Chély c'est le producteur de la série qui a produit en trou de Versailles, Bracot. Et il m'a dit reviens un peu à tes amours à Espion, à l'espionnage à Hitchcock. Et j'ai réfléchi avec la co-scénariste. Votre premier long métrage avec Guillaume Canet c'était Espion et c'était une histoire d'espionnage. Et donc j'ai travaillé sur ce sujet avec une co-scénariste qui s'appelle Anne-Louise Trividi qui a travaillé entre autres sur Intimité, le film de Patrice Chéreau et sur plein d'autres films récemment. Et on est parti de cette idée de raconter cette histoire de couple dans un cadre qui était celui de la mini-série Arte. C'est-à-dire qu'Arte a inventé ce... C'est un produit Arte par excellence. Oui, il a vraiment inventé ce format des 3x52 minutes qui est intéressant parce qu'effectivement c'est plus court qu'un 6x52 par exemple. On se dit qu'on en regarde un seul et on se fait attraper par les trois. Voilà, c'est un format à l'anglo-saxonne, c'est très développé en Angleterre par exemple. La BBC fait souvent des 4x, des 3x. Et ça nécessite quand même des techniques d'écriture qui moi m'intéressaient parce qu'elles sont nouvelles pour moi. A savoir le cliff. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque épisode, il faut donner envie aux spectateurs de regarder le suivant. Comment vous définissez le cliffhanger ? C'est des points de suspension qui donnent envie de passer à la suite ? Oui, c'est un point de suspension qui donne de l'appétit pour la suite. Alors il y a eu effectivement Fierté de Philippe Faucon, déjà sur Arte, Aurore de Laetitia Masson. À chaque fois, trois épisodes diffusés la même soirée. C'est aussi parce que ça peut sembler un peu indigeste, une fiction de 2h30 en une seule soirée. Il y a ceux qui s'accrochent et qui sont très chronophages. En plus, la série, c'est vrai que c'est quelque chose de chronophage. Il y en a pour qui ça ne pose pas de problème finalement d'enchaîner les épisodes. Là, il n'y en a que trois en plus. Puis il y a ceux qui peuvent aussi les voir en voir deux ou un, puis rattraper le reste en replay parce que la série va être après en replay sur Arte. Donc je pense qu'il y a plein de manières de la regarder et j'espère de l'apprécier. Vous dites replay, c'est très joli. En replay sur le site d'Arte. Ah oui, replay. On parle de Louise et Vincent, les personnages de votre série, dans un instant, juste après l'actualité des médias. Et voici la chanson que vous n'entendrez pas à l'Eurovision en mai prochain. Elle s'appelle Marouf et devait être la candidate de l'Ukraine. C'est elle que les téléspectateurs ukrainiens avaient désigné. Mais il lui a été demandé de renoncer à ses concerts en Russie, pays voisin et ennemi. Or, Marouf est très populaire en Russie. Elle a donc décidé de se retirer mercredi, rappelant qu'elle était une musicienne et pas un outil dans le jeu politique. Les organisateurs ont donc proposé à quatre autres groupes qui ont tous refusé les uns après les autres. Résultat, l'Ukraine renonce à participer. L'Eurovision est plus que jamais géopolitique. Au Royaume-Uni, les amateurs de Sherlock ou Dr. Wu et de Broadchurch ou d'Anton Abbey ont rendez-vous dans la même boîte. Britbox, c'est le nom de la future plateforme britannique de streaming qui réunit la BBC, chaîne publique, et ITV, chaîne privée. Channel 4, chaîne semi-privée, pourraient bientôt rejoindre cette aventure. Tiens, tiens, voilà qui rappelle Salto en France qui doit réunir France Télé, TF1 et M6. Avec toujours la même ambition, contrer l'offensive Netflix. Salto en France est en attente du feu vert de l'autorité de la concurrence. Des patrons de médias français s'engagent contre le sexisme et le harcèlement sexuel dans leur entreprise. Une charte pour l'égalité entre les hommes et les femmes sera signée au ministère de la Culture dans 15 jours. Parmi les entreprises signataires France Télévisions, TF1, Canal+, ou encore Radio France. Chartes de bonne conduite conçues comme un outil pour changer les mentalités et les comportements sexistes. L'instant M, c'est aussi en vidéo sur France Inter.fr Et c'est là qu'on se souvient que Nicolas Saada, cinéaste, est aussi un homme de radio qui a animé pendant de longues années une émission sur les musiques de films sur Radio Nova. La musique est très hypnotique dans cette nouvelle mini-série Thanksgiving à voir ce soir sur Arte. Nicolas Saada, c'est la première fois que vous vous attaquez à l'exercice de la série. Était-ce une belle expérience pour vous ? Ah, c'était libérateur. J'ai jamais été aussi heureux sur un tournage. Ce qui est quand même paradoxal parce que je crois que je n'ai jamais eu autant de contraintes sur un tournage. de budget d'abord. C'est un tout petit budget. C'est à peu près le devis, le coût d'un épisode de Saint-Zivin, c'est la moitié du devis d'un épisode d'engrenage. Donc voilà, il faut se dire qu'on doit vraiment être très inventif et judicieux. Il fallait imaginer des économies partout tout le temps. Il faut créer une esthétique qui va être servie par l'économie et pas l'inverse en fait. Moi, j'étais parti sur l'idée qu'il fallait être minimaliste, dans le détail, hitchcocké entre guillemets. Et donc, ça a été un vrai plaisir de trouver des solutions tout le temps. Et en même temps, d'aller un peu contre aussi les clichés de ce type de séries, d'espionnage, surtout dans le milieu industriel, de la cybersécurité. Donc, je me suis dit pas de musique électronique parce qu'on entend toujours des musiques électroniques dans les séries. Dès qu'il y a des geeks, il y a de l'électro. Dès qu'il y a des geeks, il y a de l'électro. J'ai dit, on ne va pas mettre d'électro du tout. On va mettre une musique très classique. Et je suis allé voir Grégoire Edsel, qui est un compositeur qui a travaillé beaucoup avec Cédric Angers, Arnaud Despleuchins. Et non, c'était un grand plaisir. Il y avait donc beaucoup de contraintes quand même, de contraintes de temps. C'est comme tourner deux longs métrages quasiment en 29 jours, 30 jours. Donc, il faut vraiment être très prêt, très préparé et avoir des idées. Il y a d'en avoir en tout cas. C'est toujours compliqué de parler d'une série d'espionnage. Il ne faut surtout pas dévoiler l'intrigue. D'ailleurs, j'ai constaté que certains dans la presse en disaient beaucoup trop. Ça a dû vous agacer, Nicolas Saada ? Ne lisez pas l'Express si vous voulez regarder Arte ce soir. Voilà mon conseil. Enfin, l'article qui concerne cette série en tout cas. On va essayer d'en parler quand même. Louise est américaine. Elle est en couple depuis 15 ans avec Vincent qui est français. Ils ont deux enfants. Ils vivent à Paris. Lui, c'est le patron d'une société informatique. Elle a créé une agence immobilière pour une clientèle plutôt fortunée. On ne peut rien dire d'autre ? Voilà, on s'arrête là. On peut dire quand même que le doute va s'immiscer dans le couple pour des raisons qui sont presque extérieures à ce qui leur arrive. Lui, parce qu'il est dans un environnement professionnel qui est un peu agité. Et puis elle, parce qu'elle est dans un moment de sa vie qui est aussi assez compliqué. On va le comprendre au fur et à mesure des trois épisodes. Disons qu'il y a deux coups de théâtre dans le premier qui, comme ça, enclenchent l'intrigue de l'épisode 2 et de l'épisode 3. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de croiser une fois de plus l'idée que l'intime et l'espionnage, ça se recoupe, qu'on n'est vraiment jamais sûr de la personne avec qui on vit, en fait. Comment se porte un couple quand chacun soupçonne l'autre ? Ça va ? Qu'est-ce que tu regardes ? Une vidéo nulle. Ça me détend. Ah, tu sais que ça y est, je vais tester mon logiciel. C'est génial. Quand ? J'espère début décembre. Moi, tu ne dis rien à personne. Qui tu veux que je raconte ça ? Mais Caron, il m'énerve au-delà du possible. Il croit que tout est déjà gagné. Tu ne peux pas lui reprocher, ça, l'enthousiasme. Parce que tu lui demandes, non ? Je ne lui reproche pas d'être enthousiaste. Mais enfin bon, il ne comprend rien de ce qu'on fait avec Simon. Il ne comprend rien au processus. Il se voit déjà coté en bourse. C'est ton associé. Si quelque chose te dérange, tu lui dis, c'est tout. Et aux soupçons d'espionnage industriel, de piratage, vont s'ajouter des soupçons d'adultère. On sent que vous vous êtes beaucoup amusé à brouiller les pistes, Nicolas Saada. Oui, j'aimais bien l'idée d'attaquer presque le drame bourgeois à la chabrole et de mettre un virus dedans. En fait, tout est viral dans ce qu'a écrit Anne-Louise Trivedic. L'idée, c'est qu'il y a un antivirus et un virus sur lequel travaille Vincent. Et puis, il y a une espèce de virus dans ce couple. Le couple bug autant que le logiciel de Vincent. Et c'est le cloisonnement entre l'intime et la vie professionnelle. C'est ça, ça m'amusait beaucoup. Et on avait en référence aussi bien scène de la vie conjugale de Bergman que John le Carré. Et aussi un petit peu Eyes Wide Shut, qui est un de mes films préférés. Donc, on aimait bien l'idée de mélanger deux registres qui n'ont pas forcément grand-chose à faire ensemble. Et ça venait en fait d'un souvenir de scène de la vie conjugale, ma série de série de Bergman, que les auditeurs connaissent peut-être, qui a eu la forme aussi d'un long-métrage, mais qui est au départ une série de 6 fois 52. Et je l'avais vue à dos et elle m'avait terrifiée. J'étais terrifiée en regardant cette série. Ça m'avait terrifiée sur les rapports humains, sur le couple, sur l'amour. Et j'avais ce souvenir terrifié de quelque chose qui est pourtant simplement un drame psychologique. D'ailleurs, à cet ami journaliste qui veut faire leur portrait dans la presse, Vincent répond « On est un couple assez banal ». Cette phrase met la puce à l'oreille terriblement. Ben oui. Et moi, j'aimais bien l'idée de reprendre cette idée de terreur qu'on avait dans le Bergman en y ajoutant une vraie raison, une intrigue en fait. Une intrigue policière. Alors, l'espionnage industriel dans une entreprise informatique, c'est compliqué à mettre en image, Nicolas Saada. Mais vous parvenez à rendre ce volet très crédible, sans pour autant nous perdre dans des détails trop techniques, disons-le. Est-ce que ça a été compliqué à obtenir comme résultat ? C'était très très difficile ça. En fait, j'essaie toujours de faire la même chose. Je fais beaucoup de recherches pour presque les intégrer comme si c'était mon quotidien. Et du coup, comme ça devient mon environnement permanent, je l'oublie. Et donc du coup, l'arrière-plan devient visible, crédible, mais pas envahissant. Et cette idée, par exemple, de faire apparaître des lignes de code informatique sur l'écran, devant la scène qui est en train de se dérouler, Je trouvais ça plus parlant que de filmer les énièmes... Enfin, je me rends compte que dans les séries d'espionnage, les séries policières, il y a souvent les mêmes plans qui reviennent, des plans sur des écrans, des plans sur des téléphones. J'avais envie de sortir un peu de ce langage télévisuel très codé et un peu banal et un peu monotone, et trouver des idées pour les remplacer. Ces plans un peu comme ça, utiles on dira, d'écran et de téléphone. Et donc on est arrivé avec le monteur et à trouver cette idée comme ça des lignes de code sur l'écran. Comme s'il y avait un écran en transparence entre nous et la scène qui se joue. Et puis ça raconte ce qui se passe entre eux aussi, il y a un écran entre eux. Alors Grégoire Collin joue Vincent, Evelyne Brochu et Louise. Et j'ai un gros coup de cœur personnellement pour Hippolyte Girardot, qui incarne un personnage très mystérieux. Vous travaillez pour qui en fait ? Pour ceux qui m'appellent mieux. Vincent, vous pouvez pondre 5 splendeurs par an. Vincent, vous le savez. Nous ce qui nous intéresse, c'est votre talent et votre petit travail. Faudrait y aller maintenant, non ? C'est demain matin que votre gamin, il a l'entraînement de foot à 8h. Faut qu'il se projette. Alors l'entraînement de foot du gamin, c'est une menace ou pas ? Évidemment, peut-être pas, peut-être si. Splendeur, précisons-le, c'est le nom du logiciel conçu par la société de Vincent. Comment expliquez-vous votre passion pour l'espionnage, Nicolas Saada ? Écoutez, ça remonte sans doute à ma passion pour Hitchcock. C'est peut-être le cinéaste qui m'a donné envie de faire du cinéma. C'est peut-être le cinéaste que je connais le mieux. Et ce que j'ai toujours aimé chez Hitchcock et admiré, c'est cette manière de créer à l'image un événement, un sens du spectacle avec très peu de choses. C'est-à-dire qu'il y a une économie de moyens pour des résultats toujours, je trouve moi, très spectaculaires, au sens qu'il donne des choses, il donne à voir des choses, à ressentir des choses, avec très très peu d'éléments à sa disposition. Mais pourquoi les espions parlent-ils à tout le monde ? Ça raconte la société, l'espionnage ? Je pense que les espions, ça raconte tout. Ça raconte la société, ça raconte la paranoïa, ça raconte la peur, ça raconte la conspiration, ça raconte les rapports humains, les relations, le doute. C'est un miroir de beaucoup de choses, l'espionnage. Et c'est universel. Et surtout, c'est un genre qui ne vieillit pas. C'est un genre très inactuel. Et c'est ça aussi qui m'intéresse avec l'espionnage, c'est que je me rends compte que les grands classiques de l'espionnage, qu'ils aient 25 ans, 30 ans ou plus, veillissent très bien. Alors quand on parle de séries d'espionnage, on pense évidemment à Homeland ou au Bureau des Légendes en France. On l'a dit tout à l'heure, vous aviez fait de l'espionnage avant, le film Espion avec Guillaume Canet et Géraldine Payas en 2009, je crois. Mais avez-vous pensé à la série de Canal+, en vous attaquant à Thanksgiving ? C'est difficile de ne pas penser à d'autres séries d'espionnage quand on écrit soi-même une série d'espionnage. Surtout un tel carton comme le Bureau des Légendes. Pour The American, j'ai été très prosaïque. J'ai vu le premier épisode et je me suis dit, Nicolas, tu vas devoir écrire là. 3 fois 52 minutes, un couple, l'espionnage, ne t'embarque pas dans The American, ça va te rendre fou, ça va t'inhiber. Donc je vais maintenant pouvoir enfin découvrir The American, maintenant que la série est tournée. Il est temps. Et ce qui m'intéressait, moi ce qui m'intéresse dans le Bureau des Légendes, c'est exactement le contraire de ce qui se passe dans 5 Zivings. Ce qui est très beau dans le Bureau des Légendes, c'est qu'on a de la procédure et du travail qui est tout le temps brouillé par l'intime. Et là, je me suis dit, c'est exactement l'inverse, c'est de l'intime qui est tout le temps brouillé par la procédure. Alors je le disais, c'est un film très intimiste, pas sans coup de feu ni course poursuite, mais il y a bien une scène d'action, sauf qu'elle se passe dans la télé du salon. Louise et Vincent regardent Le Criminel d'Orson Welles. Quelle plus belle manière d'évoquer le soupçon qui s'infiltre dangereusement dans un couple. Le Criminel de Welles, on le rappelle, c'est l'histoire d'une femme qui s'aperçoit que son mari est un ancien nazi. C'est pas seulement un clin d'œil au cinéphile, Nicolas Saada, c'est aussi un sous-texte de placer ce film dans la série. Moi, dès l'écriture, je savais que je voulais ce film et je savais que je voulais cet extrait-là. Et d'abord, pour deux raisons. D'abord, comme vous dites, il n'y avait pas vraiment l'espace de faire des scènes d'action. Moi, je voulais de la tension permanente. Donc j'espère qu'on y arrive. Donc je voulais de la tension qui repose effectivement sur des silences, sur des regards, sur des détails, sur des choses que le spectateur peut même voir à l'insu des personnages. Et puis je me suis dit qu'il fallait à un moment une espèce de coda dans la série. Un moment un peu comme ça, prenant, mais décalé. Et l'idée du criminel est venue très rapidement parce que c'est effectivement la même thématique que le sujet de Saint-Xivy. Alors je voudrais m'adresser au cinéaste, cinéphile qui fait une série télé pour la télévision. Je serais curieuse d'avoir votre avis sur les jours interdits, Nicolas Saada. En France, il est interdit de diffuser du cinéma à la télé sur certains créneaux très précis, notamment le mercredi soir et le samedi soir. L'autorité de la concurrence, la semaine dernière, a préconisé dans un rapport de supprimer ces jours interdits. Qu'en pensez-vous ? Je vais vous dire une chose très assez simple. Pour moi le cinéma c'est le plaisir, c'est de l'économie aussi. C'est de l'économie mais c'est quand même du plaisir. Et souvent j'entends ces mots interdits, obligations, autorités. Moi il faut mieux parler de plaisir et de désir. Il fallait sauver les salles, c'était l'ambition de ces jours interdits. C'est très bien qu'on puisse voir aussi des... Mais ce qui serait bien c'est qu'on voit des films classiques. Si ces jours interdits, comme on dit... Ah donc uniquement des vieux films ? Oui qu'on puisse... Là récemment, Arte a fait d'énormes audients je crois avec les films de Chambrol. Les vieux films suffiront-ils à contrer l'offensive Netflix ? C'est pas certain. Ah ça c'est presque un autre débat. Mais la Netflix, il y a très peu de films classiques sur Netflix. C'est peut-être une hypothèse intéressante. L'évolution de la fiction à la télé, si on la compare au cinéma, vous êtes plutôt heureux de ce qui se passe aujourd'hui à la télévision en fiction ? Oui d'abord, je suis très heureux et je ne pense pas que j'aurais pu imposer Grégoire Colin et Evelyne Brochu dans un projet de cinéma. Donc c'est vrai que j'ai eu très peu de discussion et d'arbitrage sur le casting à faire avec la chaîne. Ce qui est très intéressant en télévision, c'est qu'on peut révéler des nouveaux visages. L'acteur qui joue dans Bohemian Rhapsody, il a été révélé par Mr. Robot. Personne ne le connaissait avant Mr. Robot. C'est ça l'intérêt de la télévision, c'est aussi de pouvoir révéler des nouveaux visages. A la fin du troisième et dernier épisode, on n'a pas du tout envie de dire adieu à Louise et Vincent. Y aura-t-il une saison 2 de Thanksgiving ? C'est pas à moi de décider. J'aimerais beaucoup, mais tout va dépendre de l'audience et des attentes. Et c'est donc à 20h55 sur Arte ce soir et en replay jusqu'au 30 mars. Thanksgiving, mini-série en trois épisodes. Merci beaucoup Nicolas Saada. Merci à vous. Et bonne journée à vous. Bonjour Ali Rebigny. Bonjour Dorothée Barba. Notre chroniqueur Thibaut de Saint-Maurice vient de me dire beaucoup de bien de Thanksgiving. Ah, il l'a vu aussi. Il l'a vu. Toujours au taquet sur les séries télé, Thibaut. Une pensée pour ceux qui sont en vacances et qui ne font rien du tout en ce moment. On parle des hyperactifs avec vous. Exactement, on s'intéresse à l'hyperactivité et plus exactement au TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Nous verrons quelles sont les principales idées reçues sur l'hyperactivité. Si vous êtes hyperactif ou si votre enfant l'est, appelez-nous au 01 45 24 7000.